Bonjour, je m'appelle Vincent Piel, je suis chef de produit au marketing moteur chez Jeannot. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Cap Camara 5.5 CC série 2, qui est présenté pour la première fois au Grand Pavoie. Je vous invite à monter à bord avec moi. Donc, le 5.5 CC série 2 est l'évolution du Cap Camara 5.5 CC. Le bateau reprend les caractéristiques générales de l'ancien modèle. En revanche, tout le design du bateau a été revisité avec un design plus moderne, complètement dans l'esprit de la gamme Cap Camara. Et il reprend tous les éléments stylistiques qui ont fait le succès du Cap Camara 6.5 CC série 2 lancé l'année dernière. Par exemple, la planche de bord reprend l'ergonomie de conduite du 6.5 CC série 2. Et il reprend aussi également les éléments de design du 6.5. On a une planche de bord complètement revisité, qui intègre sur ce nouveau modèle un boîtier de commande latéral encastré, beaucoup plus esthétique et beaucoup plus confortable en prise en main. La position de conduite est de type fishing, avec un volant placé davantage à l'horizontale, pour un plus de confort et une plus grande précision de conduite. Les sièges sont de type bolster, c'est-à-dire que la partie avant est relevable, ce qui permet de pouvoir piloter assis ou debout, confortablement calé sur le siège. Donc, sur le 5.5 CC, le cockpit est très grand. Le soleil est rendu possible en reculant les assises un maximum vers l'arrière. Ce qui veut dire que, quand on est au mouillage par exemple, et qu'on relève le moteur, il faut avancer l'assise. Donc habituellement, sur les bateaux de cette taille-là, l'assise est inutilisable lorsque le moteur est relevé. Mais cette fois-ci, Jeannot a innové en adoptant un système de coulisses, qui permet donc de pouvoir relever le moteur, tout en conservant l'assise utilisable qu'on est au mouillage en famille. On est fidèle à l'esprit Cap Camara, avec donc de chaque côté des assises d'angle, qui sont amovibles, ce qui permet de gagner davantage d'espace à bord, et surtout pour les pêcheurs, de pouvoir utiliser l'angle du bateau, et de pouvoir se caler confortablement, en toute sécurité, à l'arrière du bateau. Donc le bateau intègre évidemment des mains courantes pour la sécurité à bord, c'est important pour les familles. Et sous les mains courantes, en option, on peut aussi avoir des filets de rangement. A bord, la circulation est très facile, avec deux grands passavents encastrés de chaque côté de la console. Donc vraiment une grande facilité de circulation à bord. C'est important pour l'utilisation famille, mais également pour l'utilisation pêche. Donc à l'avant, on retrouve un carré en U, avec des compléments latéraux, pour pouvoir vraiment avoir un lieu de convivialité à l'avant du bateau, autour de la table. On dispose, si on le souhaite, d'un bain de soleil également à l'avant. Donc à ce moment-là, on vient remplacer la table par un support avec des coussins. Et on dispose alors d'un bain de soleil de 2 mètres de long par 1,80 mètre de large. L'intérieur de la console cache un grand volume de rangement. L'accès se fait par l'arrière, ce qui permet de pouvoir l'utiliser, y compris en navigation, sans avoir besoin de s'arrêter. Donc à l'intérieur, beaucoup de rangement. Et la possibilité d'avoir un WC chimique utilisable à l'intérieur de la console, parce qu'on dispose d'une torse Subaru suffisante. Le nouveau 5.5 CC série 2 est ici proposé avec l'offre promotionnelle Steel, qui intègre un package avec un moteur Yamaha de 100 chevaux pour un prix de 21 900 euros TTC. Avec ce moteur de 100 chevaux, on atteint des vitesses de l'ordre de 31 32 nœuds et une vitesse de croisière de l'ordre de 23 nœuds. Pour davantage d'informations et pour découvrir le bateau en réel, je vous propose de vous rapprocher de votre concessionnaire Jano. Merci. 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 Merci.